Et donc, voilà, il n'y a personne d'autre qu'une question, les petits jésits de... Alors, je ne sais pas, je ne saurais pas te poser sous forme de questions, mais c'est par rapport au souffle, c'est par rapport au souffle et à la nature, parce que des fois, je vais dans les montagnes, par exemple, il y a du vent, tout ça dans les montagnes, les arbres, toutes ces choses-là, j'aimerais que vous nous disiez, par exemple, comment est-ce que, dans la vie quotidienne, on peut adapter notre respiration ? Par exemple, dans l'expiration, il y a peut-être une certaine tension, puis à l'inspiration, ça serait naturellement. Comment on peut faire pour l'adapter la vie quotidienne ? Alors, je vais expliquer ça pour les cérémonies, je vais expliquer ça, je devais faire un speech sur les cérémonies, j'ai expliqué que, en fait, voilà, il y a le monde ordinaire qui est de l'autre côté de la poutre, dehors, et que quand on rentre dans le dojo, en fait, le Sazen, c'est une cérémonie. Et j'ai expliqué que la cérémonie, en fait, c'était de la schizophrénie, c'est comme le truc des chamanes et tout ça, les meufs sont carrément schizo, quoi. Mais c'est de la schizophrénie qui est maintenue dans un contexte où il y a des règles, et justement, il y a un contexte spécial pour faire la cérémonie, sans ça, on est fou. Si tu vas dehors, là, sur le trottoir, et que tu commences à faire brûler des bougies, allumer de l'encens et réciter des sutras, t'es fou. Tu comprends ? Donc, tu me dis, est-ce que dans la vie quotidienne... Alors, donc, ça, c'est un conseil que j'ai de mon maître, et d'un autre maître de médecine chinoise, qui m'a enseigné les Qigong, et c'était le plus grand maître de médecine chinoise qu'il y avait sur la planète, enfin, par la titre qu'il y en avait un autre, donc, et qui avait hérité de tous les textes traditionnels qui n'existent même plus en Chine, à cause de la révolution culturelle, et donc, ils connaissent le Zazen, et le Zazen, ça existe aussi en tant que Qigong, c'est-à-dire exercice de santé. Et donc, il nous a parlé du Zazen, et il a dit, quand on sort du Zazen, il faut faire une coupure avec le monde spirituel du Zazen, et tout ça, et il faut, quand on sort, il faut être naturel, et tout ça, il ne faut surtout pas essayer de maintenir l'état de conscience du Zazen dans la vie quotidienne, parce que c'est dangereux. Et tout le monde était choqué, parce qu'à la sortie du dojo, quand j'étais jeune, et bien, tout le monde blaguait, tout le monde se marrait, et mon maître, il fumait une clope, les gens fumaient des cigarettes, et tout le monde disait, mais enfin, vous fumez, vous faites ceci, blablabla. Bon. Donc, ce n'est pas la vie quotidienne. Ceci dit, dans le dojo, on peut amener un petit zeste, tu sais, c'est comme le Yin et le Yang, il y a un petit point noir dans le blanc, et il y a un petit point blanc dans le noir. On peut amener un zeste d'humanité dans le dojo, mais pas trop, c'est-à-dire, en même temps, du recul, on est à fond dedans, mais en même temps, un peu de recul, un petit sourire, mais il y a des gens qui systématiquement font un sourire entendu pour montrer qu'ils sont des contractes, il ne faut pas en faire trop non plus. Et dans la vie quotidienne, évidemment, un zeste de spiritualité et de conscience qui reste vis-à-vis à elle, mais sans plus. Tu vois ? Ceci dit, tu peux instaurer la dimension de... tu peux instaurer la dimension spirituelle n'importe où dans la vie quotidienne, mais il ne faut pas trop le montrer, quoi. Tu vois, tu peux même discrètement faire sa zen pendant une seconde, faire Kinnin pendant une seconde ou deux. Par exemple, tu es au bureau, il y a le patron qui t'appelle, tu es angoissé, bon, juste avant de rentrer, tu fais juste une respiration ou deux de Kinnin et hop, tu rentres. Donc voilà. Mais ceci dit, dans la nature, tu peux aller faire d'autres sortes de méditation. Moi, j'en fais... moi, je fais la marche du... comment... Comment ça s'appelle ? Ah, j'ai oublié le nom, putain. Enfin, c'est une méditation qui se fait en marchant et avec le souffle. Et moi, je l'ai découvert, c'est avec cette méditation que j'ai découvert l'interdépendance entre le souffle interne et le souffle externe. Et où véritablement, j'ai un effet sur le vent. Tu vois ? Et j'avais lu la vie de Maître Philippe, c'était un grand maître à Lyon, un grand guérisseur du siècle dernier, un type extraordinaire, qui guérissait les gens, les gens venaient et tout, il leur disait deux mots, tac, les gars, ils étaient guéris. Le gars, il arrivait, il disait, putain, j'ai un cancer et tout, je vais crever et tout. Il disait, t'as un problème avec ton voisin, toi. Ouais. Eh bien, ton voisin, il veut te piquer un bout de terrain et tu veux pas. Ouais, c'est vrai. Eh bien, donne-lui le bout de terrain et tu seras guéris. Et boum, il guérissait les gens comme ça, tu vois. Et ce gars-là, il racontait qu'il fumait la pipe. Alors, je disais, ça doit être un mec bien, parce que moi, j'ai fumé la pipe pendant longtemps. Et il disait, il y avait les tempêtes et tout ça, le vent qui soufflait. Maître Philippe, il allumait sa pipe. Et il n'y avait rien qui bougeait, quoi. Et donc, moi, j'ai découvert avec cette marche, l'interdépendance entre le souffle et moi, c'est vraiment quelque chose de grandiose, quoi, à faire dans la nature, quoi. Alors, il y a deux choses. C'est qu'il faut avoir une vue d'ensemble. Ça, c'est la vue du zazen. Et j'ai appris aussi d'autres choses. Enfin bref, il faut avoir la vue de toute chose. C'est-à-dire, avoir la vue du zazen et regarder tout ce qui bouge, tous les mouvements qu'il y a dans la nature, en même temps. Il ne faut pas avoir le regard, bon, on pourrait zazen voir tout comme ça, non. Non, il faut voir tout en même temps. Et après, avec le souffle, on voit véritablement la... Moi, j'ai pu le montrer. Il y a des gens à qui je l'ai montré comme ça. Je leur ai montré, regarde, tu vois, je leur ai montré le vent et tout. Je disais, tu vois, après, mon souffle et le vent, ça ne peut plus que... Et quand je prends mon inspiration, c'est important de prendre le vent, quoi, de prendre l'énergie du souffle... Mais la Terre, c'est un être vivant. On peut même dire que c'est un être. T'es d'accord, quoi qu'il y a dans le truc ? Et nous, on fait partie de cet être vivant. C'est-à-dire que c'est comme sur ta peau, t'as des petits champignons ou t'as des petits... des bactéries, t'as des tas de trucs qui font partie de ton corps et qui sont des entités vivantes qu'on peut... On peut dire qu'elles sont séparées de ton corps, mais en fait, elles font partie... C'est comme les globules rouges, ils font partie de ton corps. C'est une entité, un globule rouge, mais il fait partie de ton système sanguin. Donc, nous, on fait partie de la Terre et quand on est en intelligence, en conscience, avec l'être vivant qu'est la Terre. C'est pour ça que le senpai, ça a une importance beaucoup plus importante que de se prosterner devant une statue d'un dieu, tu vois. Ça n'a rien à voir. Mais on se connecte avec le centre de la Terre, le centre gravitationnel de la Terre. Il faut comprendre que le centre gravitationnel de la Terre, c'est-à-dire la matière, l'essence de la matière, c'est-à-dire le boson de X, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plus petite... C'est la plus petite morceau de matière qui puisse exister. Ils cherchent ça au CERN, le plus petit morceau de matière qui puisse exister et qui... On appelle ça le boson de boson de X, c'est-à-dire l'essence de l'essence de l'un, le centre de la Terre. Et cette plus petite parcelle, en fait, elle est infinie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus petite parcelle. Il n'y a pas de plus petite parcelle. Avant, pour X, c'était l'atome. Bon, on s'est aperçu que l'atome était lui-même fait d'autres éléments, etc. Et donc, on a découvert qu'il n'y a pas de plus petite parcelle parce que la matière est divisible à l'infini. À l'infini. Donc la matière, ce n'est pas un truc à rejeter en disant « Moi, je suis spirituel, je ne veux pas de la matière ». Quand on fait Sampai, on se connaît, on connaît notre cerveau au centre de la Terre, à l'essence de la gravitation, de la gravité, tu vois. Et c'est vachement important parce que c'est la racine de notre existence physique. Et en général, nos pieds vont vers ce centre mais notre tête va vers l'infiniment rien, va vers le rien. Nos pieds vont vers le boson de Higgs et notre tête va vers le rien, tu vois. Et quand tu mets ta tête par terre alignée avec l'essence de la matière, ça te ramène vachement à la raison, ça te ressent, c'est un truc puissant. Moi, je le vois comme ça, je le vois vraiment comme ça. Et en même temps, tu fais un avec ta Terre, tu vois, on est tous nés de la Terre, etc. Enfin bon. Moi, je le sens vachement comme ça et j'envoie de l'amour à la Terre et je suis en intelligence, en sympathie avec elle. Ce qui fait que si un jour il y a un éboulement de pierre, eh ben, je ne serai peut-être pas, j'en prendrai peut-être pas une dans la gueule. Bon, ce n'est pas sûr, mais non, non, mais c'est important, quoi. Il y a des gens, la Terre, elle s'ouvre, mais juste à côté, tu vois. Donc, c'est important d'avoir ce feeling avec notre nature, avec la nature, voilà, même si on ne dit pas... Et ce feeling, il est nouveau. Parce que moi, j'ai vécu chez des paysans dans les années 50 et quelques, les paysans français, et je me souviens qu'il y avait peu d'intelligence. Ils avaient le sens pratique, tu vois, ils étaient forts, ils labouraient, mais il y avait peu de lumière, il y avait très peu de lumière. Ils n'avaient pas conscience, tu vois, quand ils faisaient les vendanges, ils n'avaient pas conscience de la petite goutte de rosée sur le hasard. Non, 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 mais ne fais pas tomber le grain parce que ça coûte cher et tout. Et il n'y avait pas cet éveil. Et maintenant, la nature, elle est complètement, vachement dominée par l'homme, et elle est en train de crever à cause de ça, enfin, elle est en danger. Mais c'est l'homme qui peut maintenant recréer une nature naturelle, si tu veux. C'est le sens, par la connaissance et par la lumière de son esprit, il peut recréer un environnement idéal et en même temps en harmonie avec lui, qu'il ne soit pas hostile à lui. Comme par exemple la jungle ou le désert, c'est quand même relativement difficile d'y vivre, c'est hostile, il y a très peu de gens qui réussissent à y vivre. Donc, créer une nature intelligente et l'aider dans le bon sens du terme, tu vois. C'est pareil des animaux, quoi. Aider les animaux aussi à évoluer, à s'élever vers notre conscience. Et des fois, on a des surprises, il y a des animaux qui, tout d'un coup, tu te dis, merde, mais il me comprend. Putain, mon chien, il me comprend, quoi. On est là, c'est pas possible, quoi.